... Il lève pas à pas les mystères du cerveau et fait avancer la recherche sur les maladies neurologiques. Le Grenoble, l'Institut des Neurosciences, fête ses 10 ans. Réduire les dépenses pour augmenter les investissements, la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, est venue rappeler comment elle compte tenir ses objectifs. Et puis du sport de haut niveau pour finir, trier des brebis, parer les onglons ou encore jugement de la santé de la bête. Ce sont les ovimpiades qui sacrent le meilleur jeune berger Rhône-Alpes. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition de ce vendredi 8 décembre 2017. Toute l'actu du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Avant de vous laisser surprendre lors de vos déplacements du week-end, sachez que la neige est attendue cette nuit et demain matin du côté de Grenoble. La préfecture appelle à la prudence sur les routes, s'équiper de pneus hiver sur les 4 roues, rouler lentement, voir et être vu, notamment si vous circulez à vélo, et aussi ne jamais dépasser un engin de déneigement en action. Vigilance également pour les pratiquants de la montagne, randonneurs à ski ou en raquette. La préfecture qui a été alertée par les collectifs et associations sur la situation des migrants avec de telles conditions météorologiques. Les services de l'État indiquent que le dispositif hivernal vient d'être renforcé et la communauté universitaire soutient cette décision. Depuis mardi dernier, près de 50 migrants sont hébergés temporairement dans des locaux inoccupés sur le campus en attendant que l'État et les collectivités trouvent des solutions appropriées. L'objectif de 320 places supplémentaires devrait être atteint avant Noël. Par ailleurs, deux gymnases ont été ouverts cette semaine à Grenoble pour accueillir les familles avec enfants et les personnes isolées. La spécialité a toujours fait la réputation de Grenoble, mais plus encore. Depuis 10 ans, les neurosciences ont leur institut. Regroupant près de 250 personnes dans un bâtiment dédié au CHU Grenoble-Alpes, le Grenoble-Institut des neurosciences tente d'en savoir plus chaque jour sur Alzheimer, Parkinson, Huntington ou encore épilepsie, schizophrénie ou AVC. Reportage aux 10 ans de l'Institut Mathias Arez. Qu'a-t-on dans la tête ? Si la question a de tout temps à rôder les hommes, depuis 10 ans à Grenoble, le GIN, l'Institut des neurosciences, tente d'y répondre. Alors le GIN aujourd'hui, c'est 12 équipes de recherche qui travaillent sur des thématiques qui s'intéressent à des pathologies neurologiques. Donc des équipes qui sont, je dirais, qui vont du fondamental, d'une recherche fondamentale sur comment les neurones fonctionnent. Et puis on va jusqu'à des phénomènes qui sont plus, je dirais, intégrés, avec, par exemple, qu'est-ce qui se passe dans des maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson et comment on peut améliorer ces traitements à la fois pharmacologiques ou par des approches technologiques. À l'origine du projet, un homme, Claude Feierstein, alors président de l'université Joseph Fourier. Aujourd'hui, le pionnier des neurosciences à Grenoble a passé le flambeau, mais garde toujours un œil bienveillant sur son bébé. Je suis très content de voir qu'il a, d'une part, il s'est développé, bien encore au-delà de ce que j'avais pu produire. Il a pris des orientations qui sont bonnes. Elles ne sont pas nécessairement toutes liées à ce que j'avais fait, mais c'est très bien. Ça veut dire que c'est un institut qui vit. Et pour vivre, il faut évoluer, il faut avancer, il faut s'appuyer sur ses fondations et se développer avec beaucoup plus d'emplois et pas forcément dans la direction que les parents ont voulu. Si le projet a permis à la capitale des Alpes de mettre les pieds dans la neurosciences, le rayonnement du jean est aujourd'hui international. Alors c'est très important pour Grenoble, c'est très important pour la métropole, c'est très important pour notre région, c'est très important pour la France et puis c'est très important pour le monde puisque ce qui se fait ici, c'est la santé de demain, non pas à l'échelle grenobloise, mais à l'échelle mondiale. L'Institut a notamment permis de mettre en évidence le fait que les patients dans le coma après un traumatisme crânien pouvaient réorganiser leur connectivité cérébrale. Les régions qui centralisent ces informations ne sont pas les mêmes que chez les sujets sains. En ce jour de lancement du 31e Téléthon, sachez qu'il existe un pôle d'excellence sur les maladies neuromusculaires en Auvergne-Rolles-Nalpes et une équipe du Grenoble Institut des Neurosciences en fait partie. Et puisqu'on parle donc du Téléthon, vous pouvez vous connecter sur le site de l'AFM pour connaître toutes les manifestations prévues ce week-end près de chez vous. Mais si vous êtes du côté de Tulin, vous pouvez soutenir la tentative de record du monde de la plus grosse noix en chocolat à la salle des fêtes. Elle a été préparée cette semaine sur une structure en inox où sont plaqués plus de 500 grammes de chocolat. Un gâteau à la noix de 100 mètres sera également réalisé. De nombreux produits à la noix, comme les noix de Grenoble à la pâte d'amande, seront vendus au profit de la recherche contre les maladies génétiques. A noter aussi que c'est un iséroi de 11 ans, Apollo, qui fait partie des quatre ambassadeurs du Téléthon 2017. Il y a quelques jours, le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes votait son budget. Yannick Noder, vice-président à l'enseignement supérieur et à la recherche, est venu à Grenoble accompagné d'élus régionaux pour annoncer les grandes directions politiques de la collectivité à la presse locale. L'occasion d'annoncer la poursuite des efforts en matière d'économie et d'investissement entreprise depuis 2015. La région Auvergne-Rhône-Alpes vient de voter son budget 2018. Je crois que ce qu'il faut surtout noter, c'est le gros effort conformément aux promesses de campagne prises par Laurent Wauquiez de réduire les dépenses de fonctionnement et les objectifs des 300 millions d'euros de dépenses de fonctionnement durant le mandat seront bien réalisés au profit d'une augmentation de plus de 20% de l'investissement, ce qui fait dire à l'ingence standard et pour qu'Auvergne-Rhône-Alpes est la région la mieux gérée de France, puisque nous avons pu baisser de presque 6% nos dépenses de fonctionnement et augmenter l'investissement au profit d'infrastructures pour les Auvergnats et les Rhônes-Alpes. Par exemple, 15 millions d'euros ont été apportés sur la structuration Nano 2022 afin de permettre notre recherche, issue du CEA, du Léti, de pouvoir rester performante, compétitive à l'échelon international pour permettre à ce que nous fleurons de l'industrie comme ST Microélectronique, Soitec, puisse continuer à créer de l'emploi et puis faire de la valeur ajoutée sur cette partie-là de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le 11 octobre dernier, la Cour des comptes classait Auvergne-Rhône-Alpes comme la première région de France pour les économies réalisée pour son effort d'investissement dans son rapport annuel sur les finances publiques locales. Et côté finances privées, sortez votre porte-monnaie, carte bancaire ou autre application mobile quand vous garez votre véhicule rue des Martyrs. Dès lundi prochain, le stationnement sera payant sur la Grande Avenue de la Presqu'Île. Ce sera une zone verte. Une mesure destinée à satisfaire le stationnement des résidents, à favoriser le stationnement courte durée dans les zones centrales et dissuader le stationnement des pendulaires qui garent leurs véhicules près de leur travail avant de repartir. Ceci pour encourager à prendre les transports en commun, nous communique la ville. Dans les 15 années qui viennent, de nombreux éleveurs de brebis vont partir à la retraite, par exemple. 61% des éleveurs de brebis allaitantes vont cesser leur activité. Alors pour assurer le renouvellement et le maintien de sa production, la filière au vignes cherche à se faire connaître, d'où les ovimpiades, une compétition qui vise à identifier les meilleurs jeunes bergers et susciter des vocations, la finale Rhône-Alpes se déroulait à la Côte-Saint-André. Olivier Escalon. Filié Rovine cherche élèves qui sortent du troupeau. Et c'est la finale des ovimpiades Rhône-Alpes qui doit permettre de les départager. A la ferme expérimentale du lycée agricole de la Côte-Saint-André, 37 jeunes se mesurent sur cette épreuve qui illustre les différentes facettes de l'élevage du mouton. C'est des pratiques qu'on fait toute l'année. Toutes les épreuves qu'au jour d'aujourd'hui les élèves font, c'est le travail quotidien d'un éleveur sur son troupeau. Trier les brebis avec un lecteur électronique, manipuler et apprécier la santé d'un animal, choisir le bon bélier pour assurer une génétique du troupeau adaptée à un lieu et à une activité ou encore parer les onglons. L'épreuve que vous venez de voir, c'est le parage des onglons. Ça se fait une ou une à deux fois par an. Donc on raccourcit les onglons des animaux pour qu'on n'ait pas des infections au niveau des onglons, entre les onglons, parce qu'un onglon trop long sur une brebis, il se retourne. Et le problème, c'est qu'il s'encombre de terre ou de fumier. Et donc après, on risque d'avoir des problèmes sanitaires. Pas question de faire entrer le loup dans la bergerie. Avec les bêtes, il faut être doux comme un agneau. Les jeunes âgés de 16 à 24 ans sont issus de 8 établissements d'enseignement agricole de Rhône-Alpes. La plupart se passionnent pour l'élevage, comme Amélie. Alors, je suis là aujourd'hui parce que le lycée participe aux ovimpiades chaque année. Du coup, l'année dernière, j'y ai participé. J'ai été classée quatrième. Et cette année, j'ai décidé de retenter ma chance. C'est un domaine agricole que j'aime beaucoup, vu que plus tard, j'aimerais avoir une exploitation au vin-lait avec des tonnés-marteaux. Donc, de participer à des épreuves, comme ça, on apprend en pratiquant. Les deux meilleurs bergers en herbe seront sélectionnés pour participer à la finale nationale au Salon de l'Agriculture. Amélie, qu'on vient de voir, a remporté la compétition. Elle ira disputer la finale à Paris le 24 février 2018. L'établissement français du sang appelle à la mobilisation alors qu'en cette fin d'année, les stocks de produits sanguins sont fragiles. Une collecte est organisée samedi de 9h à 14h, Place Saint-André à Grenoble. Vous pourrez donner, comme l'avait fait il y a quelques jours, l'entraîneur des brûleurs de loups, Jeff Dufour. Et tout se passe bien, vous le voyez. À 21h15, ce soir, sur Télé Grenoble, Christophe Reville reçoit le président du département de l'ISER, Jean-Pierre Barbier. Dans le récap info, le président Les Républicains qui a notamment confié, je cite, que le discours des écologistes, au bout d'un moment, on ne l'écoute plus. Voilà, vous pouvez revoir toute l'émission samedi à 12h et à 18h30 et passer un très bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada